Récemment, j'ai réalisé quelque chose avec certaines de mes clientes et j'ai pensé vous le partager parce que ça pourrait vous aider. J'ai réalisé que pour certaines clientes, il y avait un inconfort avec les personnes avec qui elles vivent. Et pourquoi ça? C'est tout simplement parce que les gens avec qui on vit, ils ne veulent pas qu'on arrête de surmanger ou surboire, dans certains cas. Puis pourquoi? Pourquoi? Parce que ça leur met comme un sentiment de culpabilité parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Puis là, à cause qu'ils sont confrontés à ça, bien, ils ont un sentiment de culpabilité et ça, ce n'est pas le fun. On va premièrement se poser la question, quel est leur avantage ou leur désavantage qu'on ne s'épanouisse pas? Puis là, adressez ça avec votre famille ou conjoint ou amis. Adressez ça avec amour. Alors, en demandant tout simplement, c'est quoi ton avantage, tu penses, à ce que je m'épanouisse? Bien, évidemment, c'est que vous allez refléter le bonheur. Vous allez être comme, moi, j'ai l'image d'un rayon de soleil où est-ce que ça va les réchauffer, eux aussi. Mais ils vont peut-être avouer que si vous arrêtez de surmanger ou surboire, ils n'auront plus leur compagne. Alors là, tout d'un coup, ça, ça va révéler des choses. Puis ce qui serait important de comprendre, c'est que quand vous honorez vos décisions pour votre bien-être, vous allez augmenter votre estime de vous. Mais quand vous l'écrasez, bien, c'est tout à fait le contraire. Vous allez perdre confiance en vous. Donc, la personne avec vous, elle a tout avantage à vous appuyer dans vos changements. Puis on va mettre ça dans le concret. Dire, si j'en ai dans ma bouche, ça ne va pas augmenter ton plaisir. C'est simple, hein? Si vous ne buvez pas ou ne surmangez pas, ça ne va pas augmenter le plaisir de l'autre personne. C'est le jugement qui est plate. Alors, peut-être de dire, je ne vais pas juger. Tout simplement. Avec amour, on peut dire qu'on a tout à gagner à être dans la même équipe. Parce que qu'est-ce qui arrive si on est dans la même équipe que notre conjoint ou notre famille? Bien, tout d'un coup, on s'épanouit plus, puis on a plus d'amour pour eux. Parce que quand on est dans la même équipe, on s'épanouit, puis on a plus d'amour pour soi, puis on a plus d'amour pour la personne qui nous appuie. L'équipe de s'aimer plus. Se rappeler qu'il ne faut pas avoir de jugement envers les personnes avec qui on vit, parce que c'est ça qu'ils ne veulent pas vivre. Là, je vais vous partager un messenger que j'ai reçu, qui est vraiment le fun, d'une de mes clientes, que son mari l'a appuyée, et donc, il mange comme elle, puis il perd du poids. Sauf qu'il ne fait pas le déconditionnement. Donc, lui, malheureusement, va reprendre après. Parce que le déconditionnement, je le sais, là, c'est un mot de coach, mais je vais juste vous l'expliquer tout simplement. C'est les voies neuronales qu'on a dans notre cerveau qui fait qu'on surmange ou surboie. Alors, si on enlève ces voies neuronales-là, les chemins qui fait que, par exemple, quand on s'ennuie, on mange du pop-corn, si le chemin, il n'existe plus dans notre cerveau, bien, qu'est-ce qui arrive? On ne surmange plus. C'est comme du vélo. Une fois qu'on l'a appris, on ne le désapprend pas. Mais si la personne avec nous, qui mange comme nous, mais qui perd du poids, elle n'enlève pas ces voies neuronales-là, bien, elle va reprendre après. Parce que ça sera juste une diète. Qui voulez-vous être en 2023? Et si tout était possible, qu'est-ce que vous voudriez? Si votre réponse est semblable à moi en 2021 ou à mes clientes de 2022, comme par exemple Nadine, Manu, Nicole, eh bien, venez dans Pourdebon et réglons votre surpoids Pourdebon. Bon, faisons 2023 l'année où votre réflexion est exactement à l'image de celle que vous avez ici. Moi, je vous accompagne. C'est facile. Puis vous allez réussir. C'est garanti.